bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne ineria guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de cette semaine du 9 au 16 février 2022 donc nous allons voir pour quels signes cette vidéo sera et ce sera pour les poissons donc bienvenue les poissons dans cette vidéo nous allons commencer donc avec les énergies quelles sont les énergies qui se dégagent pour cette semaine donc avec le tarot histoire de sorcières pour les poissons alors nous avons la reine de pentacle et le 10 de bâton d'accord donc pour certains donc je sens quelqu'un des personnes là qui ont passé une période assez lourde assez chargée difficile à gérer au niveau des communications des actes c'était très lourd pour vous il ya vous portiez des énergies et des choses que vous n'aviez pas apporté qui ne vous appartenait pas forcément ou tout du moins en partie vous avez pas mal ouais ça a été lourd et dur pour vous ça peut être professionnel parce que j'ai la reine de pentacle et la reine de pentacle malgré tout est quand même dans la complétude elle est assise elle est sûre de tout soit elle est dans l'abondance elle est voilà donc elle a elle a elle a tout ce qu'il faut autour d'elle en fait pour être bien et voilà mais du coup ça vous a peut-être demandé beaucoup de travail et beaucoup de choses pour d'autres ça peut dire que à partir de là cette semaine vous pourriez justement vous sentir dans la complétude et être bien matériellement financièrement tout du moins dans ce qui s'est manifesté dans votre vie mais pour ça on vous conseillerait de lâcher les choses en fait une certaine lourdeur en fait et des voilà des choses qui peuvent être difficiles à apporter pour vous ok donc nous allons voir tourner ok c'est ça là j'ai la roue de fortune donc un nouveau cycle c'est on lâche quelque chose il ya de nouvelles opportunités qui se présentent à nous c'est quelque chose de positif on entame un nouveau cycle ok quelque chose de la reine d'épée d'accord parce qu'on a tranché parce qu'on a dit une vérité parce qu'on arrête de se cacher les choses à soi même on écoute ses intuitions et on est clair dans ce qu'on dit ce qu'on pense qu'on sait ok un nouveau départ une petite nouvelle opportunité à saisir un nouveau chemin emprunté on se sent beaucoup plus léger voyez là le disque de bâton vous voyez regardez là ce petit sorcier là il part il a juste un petit baluchon donc c'est peut-être pas encore très clair était très comment dire c'est peut-être pas encore très construit c'est pas clair parce que clair ça l'est avec la reine d'épée mais du coup c'est peut-être pas encore suffisamment construit et vous vous sentez peut-être pas suffisamment en confiance encore mais vous êtes accompagné sur ce chemin vous êtes même je dirais même poussé à emprunter ce chemin de quelque chose de nouveau et on vous conseille aussi de vous faire confiance ok là j'en ai deux je ne sais pas laquelle prendre je vais prendre celle-là ok et celle-là elle viendra en complément ouais donc ça a été quand même assez difficile pour vous vous êtes peut-être au niveau de la santé aussi vous vous sentiez un peu fatigué ça a été compliqué vous vous sentiez un peu peut-être abandonné seul là vous avez du mal à faire un choix il y a plusieurs opportunités qui s'ouvrent à vous et vous avez du mal voyez il y a plusieurs choix là derrière voyez cette sorcière là elle regarde avec un côté un peu peut-être elle patiente quoi elle attend que vous fassiez un choix vous êtes là au comptoir vous devez choisir quelque chose et vous savez pas quoi qu'est ce qui est bon pour vous et en fait ce qu'on vous conseille c'est de ne pas tergiverser de ne pas trop le mentaliser vous faire des nœuds dans la tête et d'écouter votre coeur de faire toujours le choix du coeur donc ce soit matériel professionnel sentimentale relationnel familial quel que soit le domaine si vous avez des domaines où tout se passe bien dans votre vie n'attribuez pas ces énergies là à des situations qui se passeraient bien et en dans lequel vous vous sentirez en complétude mais attribuez le plutôt au sujet qui vous tracasserait le plus et là ce qu'on vous dit c'est que vous pouvez faire un choix vous n'avez pas besoin de le réfléchir souvent on réfléchit beaucoup à un projet un choix un nouveau chemin emprunté parce qu'on a été voyé mal en fait par le passé ça a été un peu la traversée difficile quoi on cherchait des solutions pour s'en sortir on était mal et un peu désemparé du coup maintenant qu'on a des opportunités on sait que ça peut être positif pour nous mais on se dit faut vraiment que je l'anticipe et que je réfléchisse à tout pour pouvoir faire ce choix sinon je pourrais me planter alors qu'en réalité non si c'est un choix immédiat que vous faites avec le coeur ce sera forcément le bon choix c'est ce qu'on vous dit ok en dos de deck nous avons le 4 de pentacle c'est ça c'est à dire qu'en fait vous gardez un petit peu les choses pour vous vous avez peut-être peur de perdre donc si c'est professionnel vous avez une opportunité à saisir quelque chose de difficile professionnellement là qui a été lourd à porter vous avez de nouvelles opportunités un nouveau chemin emprunté professionnellement parlant et sauf que vous avez peut-être peur d'être déstabilisé matériellement et financièrement vous restez un petit peu je dirais dans votre zone de confort parce que ça a été peut-être difficile pour vous par le passé et rappelez-vous avec ce 10 de bâton c'est qu'on dépose un fardeau en fait et ensuite vous aviez la reine de pentacle aussi dans la coupe qui nous parle de complétude et d'abondance de comment dire on est suffisamment stable pour pouvoir subvenir à ses besoins au quotidien mais je pense que vous le sentez parce que vous avez ces intuitions là la reine d'épée elle tranche elle sait et elle saisit les opportunités en réalité vous avez une opportunité à saisir même si ça vous paraît un petit peu déstabilisant parce que c'est tout frais tout nouveau si c'est un choix du coeur vous ne pouvez pas vous tromper ok et du coup ces énergies là sentimentalement si c'est le côté sentimental qui vous tracasse auquel vous vouliez avoir des réponses si ça vous parle bien évidemment voilà il va y avoir une nouvelle mise en avant un nouveau cycle qui va commencer parce que vous êtes clair dans vos idées dans vos intuitions n'écoutez pas votre mental en fait et trancher partez sur ce chemin plus léger et faites le choix du coeur en réalité ok donc nous allons préciser avec les arcades mineurs du tarot de Laura alors hop donc pour les poissons qu'est-ce qu'on nous dit sur cette roue de fortune la semaine 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 ok 2022 5 de couple c'est ça en fait là on sort d'un nouveau cycle vous aviez eu séparation chagrin quelque chose qui vous a blessé en fait vous êtes comme sentimentalement vous étiez coincé dans le passé il y a peut-être des choses qui se présentaient à vous mais vous ne vouliez pas les voir en réalité et là on sort de ce cycle là on va se rééquilibrer en fait il y a une notion de karma là c'est à dire que on a peut-être beaucoup traîné dans des basses énergies sentimentales ou même professionnelles sur un ancien emploi quelque chose qui nous a atteint sentimentalement et pour d'autres vous souhaitez quitter un emploi et on vous dit que vous aurez l'opportunité de pouvoir le faire même si émotionnellement ça vous touche la reine d'épée qu'est-ce qu'elle nous dit cette reine d'épée ? cavalier d'épée ok donc là il y a un acte on éclaire on y va on fonce il faut vraiment voilà c'est assez rapide il faut prendre une décision et vous le savez vous avez une décision à prendre et en sachant que vous recevez des signes vous recevez des signes vous savez en fait que vous devez que vous devez vous soit vous réorienter soit appréhender les choses différemment oui oui c'est ça merci j'ai une bougie qui vient de s'éteindre c'est pas grave ne le prenez pas pour un signe c'est pas grave parce que regardez j'ai envie qu'il est allumé c'est pas grave je la rallumerai après voilà mais c'est justement justement peut-être quelque chose qui s'éteint qui s'arrête pour repartir sur quelque chose de nouveau après par la suite mais vous le savez vous le savez ok on laisse quelque chose derrière soi là on dépose un fardeau on laisse quelque chose derrière soi page de bâton qui m'en dit c'est page de bâton ok 9 de données vous savez que vous avez un nouveau départ à prendre matériellement professionnellement même sentimentalement c'est une réussite vous pourriez avoir une bonne nouvelle rentrée d'argent ça nous parle de bonne santé donc pour ceux qui ont eu des petits soucis de santé là par le passé pour qui ça aurait été difficile vous avez peut-être fait ce qu'il faut pour bien repartir pris des bonnes résolutions vu des spécialistes pris soin de vous en faisant les bons choix et du coup ça vous apporte un meilleur être vous êtes une meilleur être c'est pas français comme un voilà vous vous sentez peut-être plus léger physiquement et ça va mieux et là vous sentez que vous pouvez peut-être repartir vous êtes toujours pas en manque de confiance parce que si quelque chose de négatif vous est arrivé par le passé vous avez peut-être peur que ça se reproduise donc vous sentez peut-être un petit peu c'est comme un enfant qui apprend à marcher il se lève il se met debout il commence à faire quelques pas donc au final il sait marcher mais c'est toujours un peu déstabilisant parce que c'est frais vous voyez mais faites-vous confiance et lancez-vous ok donc là on a des bonnes nouvelles sur de la nouveauté une bonne opportunité faites-vous confiance on a une bonne nouvelle et il y a quelque chose de très positif pour vous si c'est professionnel pour ceux qui viendraient de rencontrer quelqu'un et qui hésiteraient parce que suite à des peines de coeur qui auraient peur d'être à nouveau brisé vous avez travaillé là-dessus vous savez analyser les choses avec intelligence et avec comment dire intuition mais pour vous-même vous demandez peut-être beaucoup peut-être que vous vous parlez beaucoup à vous-même ou si vous croyez aux anges à l'univers aux dieux appelez-le comme vous voulez peut-être que vous vous avez pas mal demandé en fait à ce qu'on vous envoie des signes de si vous rencontriez quelqu'un est-ce que vous seriez prêt et tout ça vous êtes peut-être un petit peu chagriné par le passé mais il pourrait y avoir une nouvelle opportunité un nouveau cycle qui se présente vous pourriez repartir je dirais sur dans cette envie peut-être de rencontrer quelqu'un quelque chose de nouveau qui serait un petit peu voilà peut-être nouveau pour vous finalement mais ça peut être très positif pour vous pour y rencontrer des gens ou quelqu'un qui serait bien pour vous sur ce set de coupe qu'est-ce qu'on a le 5 d'épée en fait c'est ça ce qui vous empêche de faire un choix et d'avancer quel que soit le domaine ce qui vous empêche c'est les nœuds que vous faites dans la tête par rapport à ce qui s'est passé avant en dos de deck j'ai le valet de bâton donc soyez authentique envers vous-même on vous demande d'écouter qu'est-ce qu'il dit votre cœur votre petite flamme intérieure qu'est-ce qu'elle vous dit en fait faites-vous confiance et écoutez votre cœur ne restez pas forcément focalisé sur la perte l'abandon le cœur brisé parce que c'est un nouveau cycle on commence par un nouveau cycle la route fortune en plus en début de tirage voilà c'est qu'on commence par ça et vous pouvez être fier de vous dans le sens où c'est vous qui avez quand même eu toutes les intuitions la bonne réflexion et les bonnes choses pour pouvoir arriver à sortir de ce cycle un petit peu négatif mais aujourd'hui ce qui pourrait encore vous déstabiliser à je me lance je me lance pas ou est-ce que je reste est-ce que je ne reste pas que ce soit un emploi une relation peu importe ce serait encore votre difficulté justement à peser le pour et le contre à vous faire des nœuds dans la tête ça vous tracasse quand même pas mal et c'est ça qui vous empêche de faire le choix du cœur la peur des choses négatives ok donc nous allons voir pour les énergies professionnelles donc pour les poissons pour le mois on parle d'entre la semaine du 9 au 16 février 2022 pour les poissons professionnelles tout ce qu'on me dit le conquérant de la guérison donc voilà c'est ça vous guérissez peut-être pour certains vous étiez en arrêt maladie ça vous a causé de la perte financière vous avez été un peu déstabilisé financièrement du coup vous avez peut-être peur que ça revienne vous avez peut-être fait très attention à vos économies pour justement réussir à joindre les deux bouts et ensuite on a le savant mais vous le savez en fait vous le savez pour d'autres ça peut me parler à des professeurs à des professeurs d'école alors voilà ce sera très précis ça ne parlera vraiment pas mais en tout cas si vous enseignez quelque chose dans votre emploi ça peut vous parler dans le sens où transmettre dans une telle période peut-être a été compliqué pour vous ça a été difficile pour vous ok mais vous sortez de ça vous sortez de ça que vous guérissez en fait ok poisson professionnel je vais mettre au 16 qu'est-ce qu'on nous dit protection donc vous êtes protégé ok et peut-être parce qu'aussi ben voilà vous demandez peut-être voilà à vos anges à l'univers à Dieu vous guide de vous protéger de bien vous guider et sachez une chose pour certains je pense qu'il y en a certains qui ont demandé à avoir la réponse de savoir est-ce qu'ils sont protégés dans telle ou telle situation et là professionnellement notamment sachez que oui vous êtes protégé pour d'autres vous essayez de vous préserver quand même de vous ménager et de voilà si vous avez été en maladie ou il y a eu des choses difficiles peut-être de la sphère privée qui a empiété un peu sur votre professionnel vous essayez quand même encore de vous protéger dans votre travail ok alors professionnel attention ok hop alors tu as pris du retard pour certains vous souhaitez quitter un emploi des choses où ça ne se passe pas très bien vous hésitez à prendre un nouveau départ même si vous le savez c'est tranché que vous avez une vérité à dire ou à apprendre ou encore à y réfléchir si vous y réfléchissez réfléchissez avec le coeur en fait ne vous faites pas des nœuds dans la tête parce que ce nouveau départ peut être quelque chose de très positif pour vous et quelque part vous le savez avec la reine d'épée vous le savez et vous avez cette réussite qui vous attend en fait si vous prenez ce nouveau départ et quand on dit tu as pris du retard ça veut dire qu'en réalité vous le savez quand on prend du retard sur quelque chose c'est qu'on est censé se rendre à un endroit et ne pas y aller c'est prendre du retard en réalité événement imprévu et défi c'est peut-être un défi pour vous justement il y a peut-être un événement soudain qui va tomber avec la route fortune ça peut être le karma et l'opportunité qui se présente à ce moment là vous tranchez vous prenez la décision vous décidez de vous faire confiance d'écouter votre intuition peut-être que là finalement la vie va vous mettre face à une situation ou à quelque chose que vous devrez gérer ou prendre une décision à ce moment là même si ça vous fait de la peine ça vous déstabilise et ça vous provoque du chagrin et bien c'est peut-être un défi pour vous et peut-être que du coup vu que vous n'avez pas pris la décision par vous même alors que c'est ce que vous deviez faire professionnellement peut-être que du coup on ne vous laissera pas le choix et du coup on va un peu vous pousser là où vous devez être pour d'autres ceux qui n'auraient pas d'emploi voilà ça fait longtemps que vous n'en êtes pas bien c'est peut-être un emploi avant ça vous a un peu peut-être j'ai eu des burn-out ou des choses comme ça des gens qui n'ont pas été très très bien qui ont arrêté un emploi il peut y avoir quelque chose de nouveau qui se représente vous sortez de ça vous êtes protégé sachez-le si vous cherchez un emploi peut-être que vous avez eu du mal à trouver à vous remettre à aller postuler faire des entretiens et des choses comme ça et voilà et peut-être que là cette semaine justement vous avez ce défi là parce que si vous arrivez à trouver quelque chose qui peut être positif pour vous ça peut vous montrer que vous êtes capable il y en a pour certains je dois leur dire vous êtes capable je l'ai perçu ouais si c'est ce dont vous doutiez en fait ne doutez pas vous êtes capable et si vous pensez incapable ou affaibli c'est parce qu'en fait peut-être dans le passé on vous a fait croire que vous ne l'étiez pas alors que ce n'est pas du tout le cas ok donc nous allons voir pour les énergies sentimentales pour les poissons pour cette semaine du 9 donc adapte-toi à son rythme émotionnel ok et rencontre l'ordre du le sorti ok donc là donc si vous êtes en couple avec quelqu'un vous pourriez sortir cette semaine ou peut-être avoir envie de sortir ou que l'autre personne sorte et puis l'un des deux n'est peut-être pas d'accord adaptez-vous en fait essayez de vous adapter à l'autre ne pensez pas que cette personne ne vous aime pas parce qu'elle vous dirait non ou quoi là vous n'êtes peut-être pas bien suite à quelque chose du passé ou peut-être qu'il y a eu des querelles des disputes vous êtes peut-être en séparation aussi avec la personne que vous aimez et peut-être que cette personne en fait va revenir vers vous pour vous proposer une sortie cette semaine et vous ça vous déstabilise un petit peu parce que vous n'avez peut-être pas trop de nouvelles de cette personne en ce moment mais ça pourrait être une bonne chose ne rejetez pas voilà là je perçois si quelqu'un vous aimez avec qui vous n'êtes pas là en communication à ce moment revient vers vous ne la rejetez pas parce que vous avez été blessé par le passé en fait et vous vous êtes senti abandonné parce que vraiment ça peut être une bonne opportunité d'un nouveau départ avec cette personne avec cette personne mais en tout cas éclaircissez les choses c'est-à-dire qu'à un moment donné le retour de quelqu'un qu'on aime oui mais pas à n'importe quel prix c'est-à-dire que si vous avez des limites à fixer et des choses à dire faites-le exprimez-vous en fait ne gardez pas les choses pour vous parce que c'est ça qui vous cause vous 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 posez le pour et le contre et ne pas trop savoir ok pas trop savoir comment vous positionner et quoi choisir du coup c'est compliqué alors poids de la femme je ne sais pas si non je ne dois pas la prendre vous allez me dire que je ne dois pas la prendre si elle doit ressortir elle ressortira alors poisson donc tu connais déjà ton âme sœur répétition de schéma homme-femme brune libre arbitre éloigne-toi d'accord et en dos de deck j'ai âme sœur flamme jumelle donc pour certains vous êtes en relation âme sœur pour d'autres vous êtes en relation flamme jumelle pour ceux qui ne connaîtraient pas les flammes jumelles je vous conseille d'aller voir des chaînes spécifiques sur le sujet pour vous renseigner mais là si vous savez que vous êtes dans un parcours vous savez si vous êtes dans un parcours flamme jumelle et là ça s'adressera vraiment à des gens qui le savent et qui en sont sûrs voilà donc là il y a un nouveau cycle suite à des chagrins vous savez que cette personne est la bonne après ça ne parlera pas que à ceux qui sont en relation flamme jumelle parce qu'il y a aussi âme sœur et là si tu connais déjà ton âme sœur donc pour ceux qui sont avec quelqu'un en couple il peut y avoir des discours des disputes suite à des choses du passé des trahisons quelque chose qui vous a blessé qui vous a affaibli un petit peu vous ne savez pas si vous devez rester partir prendre un nouveau départ vous demandez pas mal de soutien de vos guides de vos anges pour savoir quelle décision prendre et là du coup vous savez que les choses elles se répètent les choses négatives elles se répètent un petit peu avec cette personne ça vous déstabilise bon homme, femme, brune ou brun ça peut parler donc à certains vous ou la personne en face de vous mais c'est surtout qu'on me dit bien que là il y a un couple libre arbitre peut-être que pour certains vous souhaiteriez justement vous éloigner de cette personne et prendre un autre départ on vous dit que vous avez le choix en fait le choix vous l'avez et vous aurez peut-être l'opportunité si vous souhaitez vous éloigner quelque temps ça peut être peut-être une bonne chose de vous éloigner quelque temps ou du moins de prendre du recul c'est surtout comme ça que je le perçois prendre du recul ne pas remettre les choses négatives dans sa tête parce que là j'ai un nouveau cycle qui commence avec cette personne ça peut être quelque chose de très positif mais si vous décidez en commun et dans la bonne communication de comprendre les besoins de l'un et de l'autre en fait de pouvoir prendre ce nouveau départ en fait qui peut être positif mais pour ça il faut être vraiment équilibré pour d'autres ceux qui ne seraient pas avec qui auraient une personne en tête votre autre en face de vous avec qui vous seriez en non communication je peux avoir le retour de cette personne du passé je peux avoir des gens qui sont un peu blessés justement parce qu'il y a eu une répétition de schéma des choses pas cool peut-être que vous vous êtes senti abandonné alors soit c'est vous qui avez décidé de partir soit c'est l'autre mais pareil on vous demande toujours de prendre du recul et de vous éloigner un petit peu de cette situation on va aller voir tout du moins prendre du recul au niveau de vos idées de votre mental en fait de ne pas vous créer des angoisses ok donc pour les poissons pour cette semaine du 9 au 7 février 2022 qu'est-ce qu'on a dit ok ok ben voilà j'ai l'éloignement roi d'épée 8 de couple ok donc là la reine d'épée c'est soit vous soit la personne soit la personne en face de vous messieurs sentimentalement qui a peut-être tranché dit une vérité qui écoute ses intuitions soit c'est vous mesdames et là j'ai le roi d'épée donc là j'ai le couple mais du coup vous êtes un petit peu tous les deux un peu dans l'ego de protection et les pensées je dirais peut-être un petit peu indestructible c'est tranché c'est voilà là c'est un peu une lutte de pouvoir ouais ensuite avec le 8 de coupe j'ai toujours regardé le 8 de coupe et éloigne-toi regardez voyez c'est deux personnes qui tournent un peu le dos là et qui et qui s'en vont donc il y en a une qui est en mouvement quand même et qui s'éloigne qui prend du recul qui réfléchit et qui décide de justement tourner un peu le dos à cette coupe quoi parce qu'il y a trop de choses qui se répètent et qui sont peut-être un petit peu pas très claires en ce moment et là avec le 2 de Pentacle en fait on parle d'un équilibre à retrouver de jongler un petit peu et d'être un petit peu déstabilisé pardon dans la matière dans le quotidien même dans dans son travail on peut être déstabilisé tout à l'heure je l'ai ressenti c'est comme si quelque chose de personnel avait pu avoir vous voyez je vous l'ai dit tout à l'heure quelque chose de personnel dans votre vie aurait pu avoir des répercussions sur votre vie professionnelle et donc du coup si ça vous a déstabilisé peut-être que vous vous êtes mis en arrêt maladie suite à une rupture avec quelqu'un ou suite à un éloignement ou tout du moins une pause ou quelque chose comme ça sachez une chose c'est que pour cette semaine vous êtes un petit peu retranché chacun de vos côtés vous n'en dérogez pas j'ai l'éloignement pour retrouver une stabilité en fait retrouver un équilibre c'est comme si que là c'était quelque chose qui était je dirais un mal pour un bien quelque part même si vraiment c'est compliqué pour vous une dernière pour voir ce qu'on me dit pour les questions sentimentales du neuf et ça se dérive aussi hop ce sera celle-ci et pourtant j'ai le 10 de coupe donc et le en dos de deck j'ai le donc là c'est gardien du sacré mais c'est l'hérophante c'est le pape donc j'ai quand même un engagement j'ai quand même des choses officielles un contrat d'âme un mariage quelque chose qui est c'est la destinée c'est la foi c'est comme si on vous conseillait de garder quand même la foi dans cette situation là c'est chacun retrouve son son équilibre pour d'autres il y en a qui hésitent entre deux personnes on vous demande d'écouter votre coeur en fait et de de faire un choix mais qui concerne votre coeur n'écoutez pas votre mental parce que si vous choisissez avec le coeur et que vous preniez le libre avis de quitter quelqu'un pour retrouver la personne que vous aimez à ce moment là on nous parle d'un 10 de coupe donc c'est quand même le grand amour l'épanouissement le familial c'est beau c'est beau et pour d'autres cet éloignement parce que là on ne parle pas vraiment de rupture vous ou l'autre s'est peut-être senti abandonné dans cette situation parce que l'un ou l'autre ou les deux vous pouvez quand même décider de vous éloigner un temps d'un commun accord mais quand même de toujours se sentir pas trahi mais toujours un petit peu abandonné par l'autre que ce soit d'un côté ou de l'autre et du coup peut-être que cet éloignement là est nécessaire aussi pour retrouver un équilibre qui par la suite pourrait parce que tu connais déjà ton âme soeur et relations flammes jumelles voilà vous savez qui vous aimez vous savez avec qui vous voulez vous projeter faire votre famille et être dans la compléture et l'abondance sentimentale mais là on a besoin de ce temps d'éloignement pour cette semaine ok donc nous allons voir avec un dernier petit message ou conseil pour vous les poissons pour cette semaine du 9 au 16 février 2022 pour les poissons hop j'ai tout quissé là il m'en manque une de petites cartes ah bah elle est là ok alors on vous non c'était comme ça on vous conseille d'ailleurs si j'ai du les inverser c'est peut-être ça on vous conseille peut-être de prendre ce nouveau départ cet éloignement et cet allégement avec le 10 de bâton et de déposer ce fardeau pour votre propre abondance en fait et votre future prospérité ok ah bah j'en ai deux alors aujourd'hui on te demande de te libérer de l'énergie d'hésitation arrêter d'hésiter une partie de toi n'ose pas gravir la dernière marche de l'escalier tu as dépassé le plus difficile donc avec le 10 de bâton tout à l'heure c'est ce qu'on nous disait et puis avec la route fortune c'est un nouveau cycle qui tourne et tu as entrepris un très grand travail intérieur ça c'est clair on vous dit que vous pouvez continuer à parler à vos anges et à vos guides et vous aurez vous êtes vous êtes entendus aujourd'hui on te demande d'effectuer le dernier pas pour te rencontrer toi-même et une nouvelle vision de ta destinée voilà et le deuxième aujourd'hui on te demande de te connecter à une capacité ou une compétence que tu as laissée en sommeil en toi voilà donc peut-être un nouveau travail vous avez un don vous avez une capacité quelque chose de plus créatif un métier que vous voudriez faire mais vous l'avez laissé de côté et on vous dit tu as pris du retard donc je reprends on te demande de te connecter à une capacité ou une compétence que tu as laissée en sommeil en toi pourtant elle est présente depuis très longtemps elle va t'aider à concrétiser quelque chose de très important éveille-toi pour ouvrir un nouveau chapitre de ta vie et voilà voilà les poissons c'est tout pour moi pour cette semaine je voulais vous remercier d'avoir liké partagé vous êtes abonné à ma chaîne n'hésitez pas à le faire si ce n'est pas le cas et si le coeur vous en dit n'oubliez pas d'activer la petite cloche aussi pour recevoir les notifications des prochaines vidéos n'hésitez pas aussi à commenter à me laisser un commentaire me laisser un petit retour ça me fait plaisir de vous lire et d'échanger avec vous voilà donc je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir et je vous dis à bientôt